Ésaïe, chapitre 47 On verra ton déshonneur. Je tirerai vengeance. Je ne frapperai pas avec humanité. Notre Rédempteur s'appelle l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais indigné contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu de compassion pour eux. Tu as lourdement apesanti ton joux sur le vieillard. Tu disais, à toujours, je serai souveraine. Tu n'as pas pris ces choses à cœur. Tu ne t'es pas souvenu qu'elles auraient une fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve. Je ne connaîtrai pas la privation d'enfant. Ces deux choses t'arriveront. En un instant, au même jour, la privation d'enfant et le veuvage. Elles fondront sur toi dans toute leur rigueur. Malgré la multitude de tes sortilèges, malgré la puissance de tes pratiques magiques, Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance t'ont tourné la tête. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Un malheur viendra sur toi sans que tu en connaisses l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes pratiques magiques et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent. Ceux qui quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. « Voici qu'ils sont comme de la paille qu'un feu consomme. Ils n'arracheront pas leur vie aux flammes. Ce n'est pas de la braise pour leur pain, un brasier devant lequel on s'assied. Voilà ce que deviendront ceux pour lesquels tu te fatigais. Ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse erreront chacun de son côté. Personne ne te sauvera. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !